bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série de traders zéro à trader pro les 21 étapes pour devenir un trader professionnel on va tout d'abord passer par les rappels des risques liés au trading le forex et les cfd sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinés à des fins d'information et d'éducation alors je me présente je serai votre hôte pour cette vidéo jérémy del sol analyse de marché et traders pour compte propre alors on est dans la partie c connaissez votre plateforme c'est le jour numéro 6 donc sixième vidéo on va découvrir la plateforme metatrader 4 alors on va voir trois parties comment ouvrir un graphique comment afficher des symboles ou encore les fonctions de base comprenant les graphiques les lignes et les indicateurs si vous souhaitez retrouver plus de contenu vous pouvez nous retrouver sur la chaîne youtube dont vous avez le lien juste ici alors une vue d'ensemble de la plateforme mt4 pour commencer alors vous voyez ici en haut à gauche qu'on a tout un panel d'options au niveau du centre donc de cet écran on va avoir le mouvement du prix donc la représentation graphique des cotations du produit en question on aura ici donc dans le carré bleu voilà juste ici on aura la représentation du temps donc ici on est sur un graphique daily de l'euro usd donc chaque bâtonnet représente une journée et du coup vous avez ici les dates correspondantes donc à ces journées à ces séances de trading ici dans le cadre rouge sur la partie droite vous pouvez retrouver donc les niveaux de cotation du prix et vous pourrez retrouver ici avec ici marqué en profil différents types de profils vous pourrez créer des profils c'est à dire si vous souhaitez avoir un profil 2d trading vous pourrez en créer un et du coup vous aurez des fenêtres de des trading qui seront ouvertes juste avec par exemple plusieurs paires de devises et des time frame relativement petit pour traiter dans la journée si vous souhaitez faire un profil de swing trading vous pourrez en faire un en cliquant juste ici en faisant enregistrer sous un nouveau profil et vous pourrez ainsi dissocier vos différentes stratégies avec différents types de profils et les retrouver très facilement sur votre plateforme alors on va attaquer le menu mt4 alors on va voir ici tout d'abord le rappel du numéro du compte on va voir après le type de compte donc ici on voit le numéro du compte on voit que c'est bien admiral markets que c'est un compte de démo on a ici marqué notamment donc démo quand on voit ici l'instrument financier qui est actuellement ouvert on va voir ensuite ici qu'on a le rapport avec un échelle de temps donc on a les différents time frame possible donc m1 m5 m15 jusqu'à weekly et monthly donc vous pourrez afficher ici les différents time frame que vous souhaitez on va maintenant se retrouver sur cette partie inférieure avec les graphiques sur cette partie inférieure avec donc le moyen de représenter sur le graphique la souris donc en souris simple si vous cliquez ici si vous cliquez sur la croix vous allez à la fois avoir un axe qui va vous donner le temps exact ou sur lequel vous vous trouvez et un axe horizontal qui va vous donner le prix correspondant ici dans le rectangle rouge vous pouvez retrouver donc des outils graphiques donc ici c'est des lignes qui vont vous permettre de dessiner une ligne de tendance une ligne de support de résistance ici par exemple une ligne verticale pour déterminer un endroit précis en temps vous retrouvez notamment différents indicateurs avec notamment ici fibonacci et des moyens donc d'écrire sur votre graphique encore de poser différents signes dans le rectangle bleu que vous voyez juste ici on va avoir des options graphiques pour représenter le prix on aura notamment les moyens pour zoomer et dézoomer notre graphique ici un moyen automatique pour représenter plusieurs graphiques sur la plateforme en un seul clic et notamment donc des options de vue sur le graphique qui va vous permettre de coller au prix et notamment d'avoir une marge supplémentaire sur le côté droit de votre graphique pour avoir une meilleure vue donc de l'évolution du prix on va retrouver ici avec cette touche la liste des indicateurs que vous pourrez directement aller chercher ici vous retrouverez une fois de plus la possibilité de changer de time frame et enfin vous aurez ici les modèles de graphique que vous pourrez prêt enregistrer afin d'afficher automatiquement un graphique avec par exemple un panel d'indicateurs que vous aurez déjà sélectionné et ce de manière automatique car vous aurez enregistré déjà un mini profil dans ces modèles de graphique on retrouve maintenant le menu mt4 expliqué un peu plus en détail on aura donc la possibilité dans file d'enregistrer de se connecter ou encore d'ouvrir des fichiers on pourra ici notamment inséré donc des indicateurs on aura des options encore une fois donc de vue graphique dans chart juste ici des options concernant les ordres et les affichages dans tous et bien sûr dans help on aura un support en cas de problème ou en cas de question sur les fonctionnalités de la plateforme dans le rectangle ici en rouge vous allez retrouver donc la possibilité d'ouvrir des graphiques on aura ici donc notamment la possibilité d'utiliser des profils ou des groupes de graphiques donc des templates déjà pré enregistré on pourra ici ouvrir une fenêtre qui va se créer sur la partie gauche de votre graphique où on va pouvoir voir donc l'évolution des cotations avec notamment le bid et l'ask pour les symboles souhaités on aura ici l'ouverture de dossiers concernant donc la plateforme mt4 on pourra notamment avoir une vue d'ensemble des trades en cliquant sur l'icône juste à côté dans la partie new order on pourra ouvrir et configurer de futures trades est ici dans la partie auto trading on pourra donc notamment activer l'utilisation d'experts advisor ou encore de certains outils dente et 4 l'édition suprême d'admiral markets donc en ce qui concerne maintenant l'ouverture des graphiques c'est très simple quand vous avez cliqué sur l'icône que vous avez juste ici vous allez donc avoir comme je voulais dit une partie ici qui se trouvera bien évidemment sur la partie gauche de votre graphique une partie où vous retrouverez tous les produits avec donc le bid et l'ask vous pourrez sélectionner donc avec un clic gauche de votre souris tiré directement l'instrument au centre de la plateforme ce qui va vous ouvrir la fenêtre graphique automatiquement où vous pouvez notamment donc utiliser la partie file ou encore l'icône juste en dessous qui va vous permettre d'avoir un accès plus rapide aux produits que vous souhaitez pour les ouvrir donc toujours sur cette plateforme ici vous voyez qu'on a par exemple quatre fenêtres différentes avec des outils différents qui sont ouverts et notamment des time frames différents alors ici comment changer l'affichage c'est simple vous avez donc la partie des trois petits icônes qu'on a parlé tout à l'heure vous pourrez avoir ici donc soit un affichage en ligne donc juste avec les niveaux du prix qui se sont dessinés au fur et à mesure et qui se dessinent en live ou sinon en bâtonnets que vous voyez ici donc c'est des bâtonnets traditionnels où vous voyez l'évolution du prix avec un point d'ouverture un point de fermeture un niveau plus haut un niveau plus bas par bâtonnets ou encore vous vous retrouverez ici donc le la représentation basique de compte donc du cours par ont avec encore une fois des mèches qui vont représenter les plus hauts les plus bas un trait sur la gauche qui va représenter le prix d'ouverture du bâtonnet et un trait sur la droite ici qui va représenter le point de clôture de ce même bâtonnet donc pour changer par exemple de produit une fois que vous avez une fenêtre ouverte vous pouvez par exemple sélectionné ici euro gbp le tirer directement dans cette fenêtre et cette fenêtre va devenir la fenêtre donc de l'euro gbp en graphique horaire puisqu'on est déjà ici en graphique horaire alors si vous vous demandez comment ajouter des indicateurs c'est très simple vous avez la partie donc dans le navigateur où vous pourrez ouvrir donc différents indicateurs allez par exemple chercher le somme oscillateur que vous voyez représenter juste ici ou encore des moving average que vous pouvez voir ici ou encore l'indicateur fractal qui va représenter ici les flèches bleus en bas et en haut alors pour insérer différents objets graphiques c'est très simple comme vous l'avez vu tout à l'heure on a ici la possibilité d'avoir des lignes de support de résistance des lignes de tendance donc support de résistance que vous retrouvez ici en marron ligne de tendance que vous retrouvez ici en vert et en bleu et on aura nos notes donc notamment la possibilité d'inscrire un texte donc l'avantage ici en cliquant sur le t pour écrire un texte c'est que ce texte peu importe où vous serez sur votre graphique il va suivre votre mouvement c'est à dire que vous pourrez remonter dans le temps ce texte va rester visible à vos à vos yeux sur votre graphique en revanche si vous cliquez sur à juste ici vous allez pouvoir écrire un texte mais ce texte va rester figé à l'endroit où vous l'aurez c'est vous vous l'aurez inscrit donc par la suite juste à côté vous aurez la possibilité d'afficher différents types de signes notamment ici par exemple une croix ou encore des flèches qui pourrait signaler des endroits intéressants à partir duquel vous allez pouvoir commencer à étudier votre graphique pour prendre une position enfin pour changer donc les paramètres graphiques il vous suffit de faire un clic droit en plein milieu de votre graphique vous allez avoir ici une multitude de possibilités vous pourrez notamment mettre directement un ordre limite sur le marché vous pourrez notamment ici cliquer sur one click trading qui vous permettra d'ouvrir une petite fenêtre pour vous pour prendre position à l'achat ou à la vente très rapidement vous aurez ici l'accès encore à la liste des indicateurs ou encore vous pourrez changer de time frame rafraîchir votre écran changer de template et encore plein d'autres choses avec par exemple donc la représentation des volumes sur votre graphique les possibilités de zoom et de dézoom ou encore dans l'enregistrement pardon du graphique en photo si vous souhaitez donc enregistrer le modèle c'est à dire le graphique tel que vous l'avez représenté donc avec vos propres choix d'indicateurs vous pouvez donc comme je vous l'ai dit cliquez sur ici sur template et aller l'enregistrer directement donc voici pour cette rapide vidéo sur la présentation et l'introduction de la plateforme mt4 si vous souhaitez nous contacter vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97 ou encore nous envoyer un mail à support arrobas admiral markets point fr ou encore nous retrouver sur notre chaîne youtube admiral markets et notre page facebook je vous remercie pour votre attention nous arrivons à la fin de cette sixième vidéo de la série de traders zéro à trader pro les 21 étapes pour devenir un trader professionnel